La revue de l'année culturelle avec Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour la revue de l'année culturelle 2022 de Cube Radio. Mon Dieu qu'il s'en est passé des choses quand je faisais la liste de tous les événements, c'est complètement délirant. Mais j'avais pas envie de la faire toute seule cette revue de l'année, au contraire, je suis avec Anaïs Gertin-Lacroix que vous entendez tous les jours sur les ondes de Cube. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour, très contente d'être là. Oui, très, moi aussi, et Patrick de l'Île-Crevier qu'on entend et qu'on lit surtout dans différents médias de Québécois. Bonjour. Bonjour, ça va bien? On se rencontre tout le temps à des premières, à des galas, donc vous êtes tous les deux hyper branchés sur la scène culturelle, pas juste québécoise, mais internationale. Donc 2022, grosse année. On va commencer tout de suite avec les scandales et Dieu sait qu'il y en a eu. Il y en a eu. Des petits, des moyens, des gros. On va commencer avec un moyen. Guillaume Lemait-Tivierge qui interrompt le gala des Gémeaux, qui coupe la parole à Véronique Cloutier. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné, Anaïs, que ce soit la fin de la carrière de Guillaume Lemait-Tivierge? En fait, la fin de la carrière, non, mais le fait qu'il soit monté sur scène, c'est quelque chose, mais qu'il monte sur scène pour s'en prendre en quelque sorte et régler des comptes. Avec notamment Guillaume Lemaitre, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques secondes-là? C'était tellement décousu. Et moi, j'aime la force des médias sociaux, des Twitter de ce monde. Moi, c'est ce que j'aime. Lorsqu'il y a un galop, même si on va parler aussi tantôt de la gifle, ça prend une seconde et là, les gens réagissent. Et c'est vraiment ça. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on ne comprenait pas en plus. Comment va-t-il exactement? Voilà, on ne comprenait même pas ce qu'il voulait dire. Il s'en est prêt à Louis-Morissette aussi. Patrick, toi, comment tu avais réagi? Moi, je l'ai vécu de l'intérieur parce que Guillaume est un ami à moi. Et Émilie, c'est comme une petite soeur pour moi. Donc, j'étais alors dans les coulisses de ce fameux gars-là et tous mes collègues journalistes sont venus vers moi et mon conjoint Andrew, parce qu'Andrew est le directeur artistique et le styliste des deux. Ils nous ont dit, qu'est-ce qui vient d'arriver? Mais moi, je ne l'avais pas vu, j'étais en entrevue. Fait que là, vous dire que je suis fier de mon ami lors de cette soirée, non. On s'est parlé après. On lui a tous parlé, dans le sens où on lui a dit que pourquoi Guillaume? Pourquoi Guillaume? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Je l'ai vu par la suite à la télé et tout. Je pense qu'il a compris. Il a compris des choses. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand j'ai vu d'autres personnes dire, « Ce gars-là a besoin d'aide. Ce gars-là ne va pas bien mentalement. » Normand Bratouet a dit ça à l'émission Le Monde à l'envers, animé par Stéphane Bureau. Il s'exprimait aussi, il semblait un peu lui-même dire, « Je ne suis pas nécessairement dans une si bonne période de ma vie. » Oui, je pense qu'il y a un abus de confiance. Il faut faire attention au diagnostic. C'est ça. Il y a un abus de confiance peut-être. Peut-être que des fois, on se sent un peu invincible. Et on se dit, « Ah bon, moi, je vais aller faire ça. » C'est la cinquième fois qu'il fait ça dans un gala. C'est la fois la plus percutante. C'est bien de le rappeler. Mais quand même, je pense que c'est peut-être la dernière. Je pense, j'espère que mon ami a compris quelque chose. C'est une très, très belle conclusion. Alors, on parle de gala interrompue. Évidemment, tu l'as évoqué tout à l'heure, Anaïs. La gifle, donc en pleine cérémonie des Oscars. Will Smith qui se lève et qui s'en va en jeter une, pour ne pas utiliser une autre expression, à Chris Rock qui présentait un segment. Lui, on peut dire vraiment que ça a heurté énormément sa carrière. C'était violent. En plus, on soulignait le parrain par la suite. C'est passé dans le bar comme jamais aux Oscars. Tout le monde attendait ce moment-là. On n'en a pas entendu parler, pas en tout le lendemain. C'est que le dommage, effectivement. Et Will Smith, c'est vraiment sa femme aussi qu'on a vu rire. Will Smith par la suite, des amis qui vont le voir, qui tentent de ne pas le remettre à sa place, mais peut-être un peu de le calmer, le fait qu'il n'ait pas pris la parole tout de suite. C'était... Personne ne savait comment réagir. Moi, je trouve que l'animateur était... C'est un gros malaise. Écoute, frapper quelqu'un. Exactement. Frapper directement, en direct à la télé, dans un gros gala comme ça. Moi, je considère que c'est un geste inadmissible. Tu ne peux pas faire ça dans la vie. Je pense qu'il va y avoir les répercussions de ça. Et là, on va le voir avec le nouveau film. Oui, tout à fait. Qui sort ces jours-ci. C'est là que vraiment, on va voir, est-ce que ce film-là va atteindre le public ou pas? Est-ce que le public va condamner Will Smith? C'est là qu'on va le savoir. C'est le message que ça envoie. Moi, je peux faire n'importe quoi, puis je vais revenir. Oui, puis on n'arrête pas de dire à nos enfants, quand tu as un conflit avec quelqu'un, tu parles, tu dialogues. Comment on explique à nos enfants que quelqu'un d'hyper connu et de respecter et d'adorer règle ses problèmes avec une gifle vraiment totalement inacceptable? Je ne peux pas m'empêcher, vu qu'on vient de parler de deux événements qu'il y a eu dans des galas, de parler évidemment aussi du fait que cette année, on a beaucoup continué à remettre en question la pertinence et l'existence même des galas, d'autant plus qu'on a appris que c'était la fin du gala Québec cinéma pour ou contre les galas rapidement tous les deux. Et même le artiste, je trouve que c'est d'une tristesse et on l'a vu avec les Oliviers cette année. On a réussi à franchir le cap du million de téléspectateurs. C'était bien ficelé avec la musique. Tu sais, c'est souvent les galas, peut-être de le refaire, de le faire d'une façon différente, de rendre ça plus divertissant, de vraiment parler au public quand il est question d'humour. Le public se sent interpellé. Lorsqu'il est question de théâtre, des fois la façon de le faire un peu moins. Mais moi, je suis pour et je trouve qu'encore à ce jour, c'est réellement une belle vitrine pour nos artistes. Même si les codes d'écoute ne sont pas toujours au rendez-vous, toi, Pat, tu es pour ou contre? Je suis pour, sauf que quand on prend le gala Québec Cinéma, je le couvre depuis des années et tout. Il faut quand même être honnête, c'est une belle fenêtre sur notre cinéma, mais quand on écoute le gala, autant en tant que média, c'est d'un ennui. Il n'y a pas de rendez-vous. L'animation, on n'a jamais le même rendez-vous avec le même animateur, contrairement à la disque, contrairement au Gémeaux avec Véronique. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas quelque chose de ponctuel. Il n'y a pas de proximité aussi, on a l'impression que c'est un milieu. qu'on n'a pas tant vus durant l'année. Il y a quelque chose à reformater, à repenser. Moi, je pense qu'on devrait avoir un gala du cinéma au Québec, peut-être d'une autre façon, d'une autre forme, un peu plus heureux et gaie comme gala, mais je pense qu'on a besoin de gala pour le cinéma au Québec. Bon, puis moi, si vous voulez avoir mon opinion, vous irez lire mes chroniques. J'en ai écrit 22 dans le journal de Montréal à ce sujet-là. Il y a un événement, évidemment, dont il faut parler quand on parle de scandales ou de controverses, à tout le moins, qui ont marqué l'année. Il y en a deux qui ne sont pas reliés, mais quand même, c'est d'une certaine façon des influenceurs, des cas d'intimidation à occupation double et les influenceurs qui sont allés dans un party dans le sud qui ont vapoté sur les ailes de Sunwing. Qui ont fait la une de TMZ. Absolument, absolument. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose de semblable dans ces deux cas-là. C'est, est-ce que nous, comme médias, on a accordé trop d'importance à ça? Est-ce qu'on accorde trop d'importance aux gens qui sont des influenceurs et aux gens qui sont dans les téléréalités, d'après toi? Absolument. Trop d'importance? Bien, trop d'importance, ça va dépendre. Occupation double, on parlait d'intimidation, c'est quelque chose. Les influenceurs en soi qui ont vapoté, ce que je trouve déplorable, c'est que plusieurs sont devenus des célébrités sur le web, vraiment des influenceurs. Grâce à ça. Des grandes influenceurs, dont la fameuse vapoteuse qui, par la suite, on va se rappeler, avait fait, excusez-moi l'expression, mais un stunt où elle avait conduit en état d'ébriété. Il y avait un accident et là, par la suite, elle voulait juste dire ne consommez pas d'alcool en prenant le volant. Tout le monde se posait des questions. C'est juste que ça a mis vraiment de la lumière sur... Elle est peut-être vraiment sympathique. Je ne veux pas rabaisser la fin. En soi, je ne la connais pas, mais je trouve qu'on a mis la lumière sur des gens qui n'avaient peut-être pas besoin d'avoir toute cette lumière-là au départ d'autres artistes ou d'autres réalités. Donc, c'est ça. Moi, les vapoteurs, je t'aurais peut-être... J'aurais essayé d'en parler parce que c'est vraiment les mettre de l'avant. On leur a donné du gaz dans le fond. On leur a mis du gaz dans l'avion sur un moyen temps. On peut s'en mettre bien, bien loin avec cette histoire. On a trop d'oublié beaucoup d'importance. Le terme influenceur est comme un peu... C'est un peu comme Internet. C'est mal géré. Moi, j'en vois dans des événements des influenceurs qui sont gentils, qui font une bonne job, qui sont presque journalistiques. Je vais dire créateurs de contenu. Et il y en a qui sont... La nuance est importante. Qui se plaignent, qui n'ont aucun principe, qui sont là pour le sac cadeau, qui sont là pour le... Il y a-tu des sacs cadeaux? J'en ai jamais eu, moi. Oui, ça arrive. On n'est pas assez... Je ne suis pas assez influenceuse. Je trouve juste qu'on devrait... Il ne faut pas tous les mêmes de un dans le même panier, les influenceurs. Il y en a qui font une bonne job. Je tenais des influenceurs mode et tout, qui ont une spécialité en mode et tout, mais il y a des influenceurs que c'est n'importe quoi. Et donc, je pense qu'il faudrait le régir un peu plus. Puis peut-être un peu... Il y a certains influenceurs qu'on devrait justement... Parce qu'on ne se le cache pas, c'est un modus operandi. Tu fais une émission populaire à l'Occupation double, à l'Île de l'amour ou je ne sais quoi. Tu te ramasses une gang de followers et là, tout d'un coup, tu deviens un créateur de contenu et un influenceur. Et souvent, c'est du n'importe quoi. Oui. Par contre, si on revient sur Occupation double en Martinique, on ne reviendra pas sur la façon dont la maison de production a géré ça. Mais est-ce qu'on ne doit pas reconnaître quand même que le fait qu'on ait parlé autant d'intimidation, ça a peut-être créé chez certaines personnes une prise de conscience. Et en tout cas, moi, je trouve qu'on ne parle jamais trop d'intimidation parce qu'il y a plein de spécialistes qui sont venus se prononcer, il y a plein de gens qui sont justement allés là-bas sur place pour donner des formations, etc. Donc, on n'a jamais autant parlé de cette problématique sociale. Ça peut quand même déboucher sur quelque chose de positif. Oui, et il y a eu des sanctions. C'est justement, on ne va pas parler de la façon que ça s'est fait, mais ça reste qu'il y a trois garçons, entre autres, qui ont vraiment connu des sanctions assez importantes. Et ça aussi, ça envoie quand même un message. On parlait tantôt de Will Smith. Il revient, tu dis, OK, mais le gars peut monter sur scène, frapper. Là, on voit quand même qu'il y a des répercussions. Et si vous commettez, si vous êtes un intimidateur en soi, c'est dans votre vie à manée, ça ne passera pas et ça se peut aussi qu'on vous remette à votre place. Donc, oui, on a mis la lumière cette fois-ci pour une bonne raison sur l'intimidation. Puis, tant mieux si ça fait jaser dans les écoles, sur les médias sociaux, si des influenceurs ont pris la parole, des Québec Scope de ce monde en ont jasé à plus finir. Mais les abonnés de Québec Scope ont peut-être justement pour la première fois de leur vie vu passer autant le mot intimidation et ça, c'est du positif, je crois. Et appris aussi que, comme toi et moi, on a des enfants, toi, tu as des petits chiens, mais nous, on a des enfants à des chiens saucisses et on les élève comme ça, action, conséquence. Alors, même quand tu es adulte, action, conséquence. Puis, même pour tes petits chiens saucisses aussi, action, conséquence. Ils sont intimidés des fois, du bord des chimis. Il y a des boules d'oeufs, il y a des pitbulls qui s'en prennent à tes petits chiens saucisses. Mais, moi, pour revenir à l'occupation double, je considère juste qu'on a agi trop tard. Je pense qu'on aurait dû tirer la plug sur certains intervenants avant, puis on a voulu un peu colmater, mais de façon peut-être un petit peu trop tardive. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage avec ce pauvre Jonathan qui a été attaqué de tout. Malmené. Alors, il faut absolument prendre du temps. Tu vois, dans ma liste, il reste trois scandales de 2022 dont on n'a pas encore eu le temps de parler. Les oeuvres d'art aspergées par les militants écolos. Les frasques de Kanye West, donc, qui a tenu des propos antisémites et qui a perdu énormément de contrats. Donc, on va en parler un petit peu rapidement parce qu'après, il y en a un troisième dont je veux absolument parler. Des oeuvres d'art aspergées par les militants écolos. Inacceptables. Inacceptables, Patrick. Impossibles. Je pense que c'est le pire des scandales. Tu ne peux pas lancer de la soupe aux tomates sur une oeuvre de Monet ou de Van Gogh. Non, il y a tellement d'autres façons d'essayer d'acquérir. Et pourquoi ils ne s'en prennent pas à des sièges sociaux de grandes entreprises? Peut-on, s'il vous plaît, laisser les artistes tranquilles? Les phrases de Kanye West, écoute, le gars, il tient des propos antisémites. Il a perdu des millions et des milliards de dollars. Donc, quand on disait tout à l'heure action conséquence, ça, c'est quand même un très bon exemple. Il a perdu le Nord aussi, pas juste des millions. Il a perdu le Nord. Il a perdu le Nord. Pauvre Kanye, ça ne va plus. Mais Kanye West, on ne peut pas non plus dire vraiment santé mentale parce que je ne le connais pas, mais avoir tous ses agissements, avoir son entourage, avoir les prises. Écoute, il parle, mettons, ses propos antisémites puis il revient sans s'excuser et en remet de façon, c'est constante. Et là, aujourd'hui, il a dit, je le cite, je suis légèrement autiste, ça fait partie de mes super pouvoirs. Hé là là! Mais là, on n'exclut pas l'autre. C'est complètement ridicule. Alors, ce dernier scandale sur lequel on va clore ce segment sur les scandales, c'est quand même Salmane Rojdy, l'auteur des versets sataniques qui a été la cible d'un attentat. Il en a perdu l'usage d'un oeil, l'usage d'une main. C'est donc dire qu'aujourd'hui, en 2022, le prix à payer pour la liberté d'expression, c'est qu'on risque sa vie. Moi, ça m'a profondément troublée. Et ça m'a fait peur. C'est une dizaine. C'est fou. C'est alarmant. Même un coup de couteau, ça ne passe pas. Mais 10 coups de couteau, de se dire vraiment que c'est prémédité. 75 ans, si je me trouve, vous ne me trompe pas, conférence. Et là, soudainement, c'est d'une violence. Et liberté d'expression, il y a des oeuvres qu'on aime moins que d'autres. Il y a des propos qui me déplaisent profondément. Mais de là, justement, à commettre comme ça, vouloir assassiner quelqu'un en public devant des gens, ça... Inadmissible. Vraiment. Donc, ça aura marqué. Mais ce sont quelques-uns. Évidemment, il y en a d'autres, mais on ne peut pas en parler de tous. Ceux qui ont en tout cas retenu notre attention dans cette revue de l'année culturelle de Cube Radio. La revue de l'année culturelle avec Sophie Durocher. On est de retour à la revue de l'année culturelle de Cube, la revue de l'année 2022. Il s'en est passé des affaires avec nos vedettes. Écoute, ça n'arrête plus. Des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Et tout de suite, on va commencer justement avec cette nouvelle qu'on se doutait que ça n'allait pas bien, mais pas à ce point-là. Céline Dion, qui fait une vidéo sur Instagram pour annoncer qu'elle souffre de la maladie de la personne raide et qu'elle doit annuler certains spectacles et en reporter beaucoup d'autres, non pas à 2023, mais à 2024. C'est comme la Terre... C'est comme si la Terre avait tremblé au Québec, Anaïs, quand on a appris ça quand même. On ne mesurait pas l'ampleur de sa maladie. On ne pouvait pas mesurer en même temps parce qu'on n'avait tellement pas de détails depuis les derniers mois. Il y a Claudette à quelques reprises qui disait « J'essaie d'avoir des nouvelles, mais moi, j'ai de la difficulté à parler à ma soeur. » Mais moi, c'est vraiment Céline. Emma, puis tu en as parlé aussi il y a quelques temps de ça, tu étais de passage au Monde à l'envers. J'ai vraiment... Disons parfois, c'est une cassette. Je trouve qu'elle livre vraiment un genre de script, je vous dirais. Et là, ce n'est pas du tout ça. Est-ce que les pauses, les virgules sont au même endroit? Tu sais, vraiment. Puis les deux fois, tu sentais une Céline qui semblait... Le fait de le dire à voix haute, de l'annoncer à ses fans, c'est comme si, à quelque part, elle ne pouvait pas vivre dans le déni et se dire « Ça se peut que je ne sois plus la Céline Dion que j'ai été et ça tout au long de ma vie. » Donc oui, c'est épouvantable et je comprends, on a entendu beaucoup d'autres personnes qui sont malades. J'en conviens, mais là, c'est vraiment l'état d'une des plus grandes chanteuses sur la planète. C'est surtout notre plus grande anneau avec Ginette. Notre plus grande anneau. Donc c'est ça qui est vraiment troublant de Céline. Et quand on se lire entre les lignes et qu'on fait un peu de recherche sur cette maladie-là, on se rend compte que les probabilités que Céline reprenne où elle a laissé et qu'elle redevienne notre Céline sont très, très minces quand même. Elle pourrait recommencer à chanter, elle pourrait endisquer, mais être sur scène comme elle l'était où elle se déplaçait constamment à un spectacle qui dure deux heures et surtout faire de la tournée. On sait à quel point c'est épuisant. Moi, personnellement, je ne le vois pas ni en 2024 ni après. À moins que, avec les millions de dollars que Céline a à sa disponibilité, qu'elle prenne énormément d'argent, qu'elle donne ça à des chercheurs en disant, écoutez, je ne suis pas la seule à souffrir de ça. On est une personne sur un million. Donc tu prends le nombre de personnes que ça fait à travers la Terre et qu'elles mettent, mettons, vraiment les plus grands cerveaux de la science pour trouver une solution à cette maladie-là. C'est possible. Mais entre-temps, ça ne me paraît pas réaliste. Et ce qui est terrible dans le cas de Céline, c'est qu'elle le dit dans la vidéo, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais rien faire d'autre. Et cette incapacité de se projeter dans autre chose et surtout de se dire que c'est son outil de travail, c'est son corps qui refuse de fonctionner, moi, je trouvais ça, vraiment, ça m'a ébranlé. C'est une des choses qui m'ont culturellement ébranlée en 2022. Et en 2023, il y a Love Again qui va sortir, premier film, où Céline Dion paraît justement à l'écran. Donc je trouve que ça aussi, tu fais d'un côté, elle annonce que sa carrière est mise sur pause au moins pendant de nombreuses années, sans doute à venir. Et en même temps, elle chérit un rêve depuis tellement longtemps d'être au cinéma. Et là, ce rêve-là arrive et tu te dis, elle ne pourra pas nécessairement vivre. Ce rêve-là, je trouve, c'est vraiment particulier de voir ces deux situations-là en même temps pour Céline. d'album qui était un hommage à Jean-Jacques Goldman avec Zaz et Patricia Cass. C'est vrai. On ne sait pas trop où on en est. Est-ce que ça va sortir? Est-ce qu'elle l'a enregistrée? Elle ne le tue pas enregistrée? On ne sait rien de ça non plus. Puis aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est tellement le calme plat chez le clan Dion que même René Charles est disparu des réseaux sociaux. Lui qui commençait dans la musique et tout. Très bonne observation. Pourquoi? Parce que les fans, donne-nous des nouvelles de maman. Comment va ta mère? Il a complètement, il a tout fermé. René Charles est disparu. Très intéressant. Très intéressant. Puis c'est aussi, j'imagine que ça doit être un moment tellement difficile pour elle à traverser. Ça ne doit pas être joyeux dans la maison. Non, elle a besoin de tout son monde autour d'elle. Puis on le sait à quel point elle est proche de ses trois fils. Et donc, vraiment une nouvelle qui est vraiment tombée comme un coup de tonnerre en 2022. Il y a aussi des nouvelles moins dramatiques. Le départ de quand même deux piliers de TVA, deux piliers de Québécois. Pierre Bruneau qui prend sa retraite. Denis Léveille qui... Ah, mon Dieu, je pensais que les lumières allaient se traîner. Qui a fait clic comme ça une dernière fois. Deux personnes qui ont été extrêmement importantes dans le paysage médiatique. Même si elles restent toutes les deux avec des reportages, des événements spéciaux. Mais c'est quand même deux monuments. Comme dirait ma grand-mère, ça faisait partie des meubles. Ben oui, c'est vrai. Pierre Bruneau, c'était réconfortant de le voir. Tu ouvrais la télé, il était là. Denis Léveille, c'était comme notre Larry King. Je suis allé à quelques reprises pour présenter des livres. Sans les bretelles. Oui, il y avait juste lui qui pouvait faire ça et tout. Non, c'est dommage. C'est deux grands départs à TVA, d'ailleurs. Ben oui, il fallait s'y attendre un moment donné. C'est sûr que les deux laissent leur siège, mais ça risque. Pierre Bruneau, et là, il y a le salon maintenant, Pierre Bruneau, lorsqu'on arrive au neuvième étage. Et c'est incroyable, à chaque fois, tous les gens que je vois passer là, un regard sur cette petite plaquette écrit Pierre Bruneau. On a vraiment aimé qu'il était une vraie bonne personne aussi en Pierre Bruneau. C'est important de le mentionner lorsqu'il arrivait avec tous les journalistes à tous les jours. Bonjour, bonjour, comment ça va? Moi, j'étais la petite nouvelle. Bonjour. Il disait, moi, c'est Pierre Bruneau. Ben, j'ai une idée, Pierre, que t'es Pierre. Moi, c'est un avis. Il se présentait en disant « Je suis Pierre Bruneau, je trouve ça très drôle. » Donc ça, c'est fantastique. C'est le côté de Pierre que les gens voyaient un peu moins, mais en même temps, on le voyait au travers de la télévision. Donc, il mérite amplement... Moi, j'étais certain qu'il visait le 50. En 46, tu te dis « Ah, il va y aller jusqu'à 50. » Finalement, je pense qu'il a envie de voyager avec Ginette. Il a envie de voyager avec Ginette. Et aussi, je dirais que, bon, la vie lui a envoyé un certain nombre d'épreuves. C'est une évidence. Et le rythme, quand même, du quotidien, ça use. Quand tu mets le rythme du quotidien plus, évidemment, à tous les deux ou à tous les quatre ans, en dépendant, si c'est au fédéral ou au provincial, les soirées électorales, c'est épuisant. Donc, bonne retraite, notre cher Pierre et Denis. Et même si on sait qu'en effet, les deux ont plein d'autres projets dans leur... Denis, tu fais des bonnes entrevues pour le 25 ans. Oui, tout à fait. Les 25 ans, c'est absolument passionnant à suivre. Alors, un élément qui nous a réjouis, en tout cas, dans la vie des vedettes, c'est quand des gens qui n'étaient pas connus deviennent connus. Et je trouve que ça s'est passé exactement au même moment, c'est-à-dire au moment où Denis Lévesque disparaissait des feux de la rampe. Il y a Yannick Fournier qui vient du même coin, de la même province que lui, qui est arrivé sur la scène en remportant, donc, haut la main, l'émission télévisée Canada's Got Talent. Et c'est important de rappeler Yannick Fournier, donc, mère adoptive de deux enfants trisomiques préposée aux bénéficiaires dans une maison de soins palliatifs, cette femme-là m'épate et ça a été une des belles découvertes pour moi de 2022, Yannick Fournier. C'est le conte de fées. Oui, c'est cendrillon. Le conte de fées, c'est notre Suzanne Boyle à nous. Oui, tout à fait. Exactement. Clairement. Elle le mérite, ça fait longtemps dans son coin de pays qu'elle chante, là. Je veux dire, elle était vraiment connue, Yannick Fournier, dans le coin du lac. Les gens connaissaient cette femme-là, mais là, comme ça, de la voir au grand jour et Yannick Fournier qui est profondément humaine, qui arrive encore là, sur un plateau, pas maquillé, puis c'est comme, bien, arrangez-moi ça un peu si vous êtes capable, mais c'est pas grave. La spontanéité, Yannick. j'ai pas besoin d'avoir le maquillage parfait. Non, non, je m'en viens chanter. Les gens, ce qui veulent entendre, c'est ma voix, c'est pas la ligne de eyeliner parfaite. Puis moi, ça a vraiment été le coup de cœur pour cette femme-là. Donc, oui, c'est un conte de fées puis en même temps, quand tu regardes toutes les épreuves puis à quel point qu'elle s'est donnée, cette femme-là, tu dis, elle mérite tellement cette reconnaissance, cet amour du public-là. Donc, c'est réellement une belle histoire. C'est de, ah, ça pourrait faire un film. Il y a quelque chose, c'est vraiment, elle est belle à voir. Moi, je suis sûre qu'Hollywood prépare quelque chose sur la vie de Yannick Fournier et c'est assez ironique parce qu'on a commencé le segment en parlant de Céline Dion qui peut-être ne pourra plus chanter et Yannick Fournier, justement, elle a remporté des concours en chantant du Céline Dion qu'elle interprète merveilleusement bien dans le répertoire en tout cas de Céline. Donc, c'est quand même assez particulier. Donc, quand on parle des vedettes puis quand on parle un petit peu des, pas des potins mais des scandales ou des controverses, en tout cas des choses qui ont marqué l'année, il y a évidemment l'histoire de Lisa Laflamme qui était donc chef d'antenne à CTV qui s'est fait montrer la porte après plus de 30 ans de bons et loyaux services et, bon, elle avait à un moment donné décidé de passer à ses cheveux blancs et il y a beaucoup de gens qui ont dit la raison... Pendant la pandémie. Mais comme beaucoup de femmes l'ont fait, elles ont arrêté de se teindre les cheveux parce qu'on ne pouvait pas aller chez le coiffeur puis qui a envie de se faire ça à la maison et il y a beaucoup de gens qui ont dit la raison pour laquelle elle a perdu son emploi. C'est à cause de ses cheveux blancs. C'est parce que c'est une femme. Est-ce que c'est une controverse selon vous qui a été surfaite ou au contraire ça a amené les projecteurs sur le fait que quand on est une femme plus vieille, c'est difficile de vieillir sous les projecteurs? Moi, je pense justement qu'il y a peut-être un peu d'âgisme là-dedans. Cette femme-là faisait un métier incroyable. Elle l'a fait pendant quoi? 30 quelques années. 35 ans. 35 ans. Moi, je me suis vraiment interrogé à savoir pourquoi. Après ça, il y a eu des histoires de rapports tautiques qu'elle aurait implantés dans le réseau et dans la salle de nouvelles. Mais j'ai comme l'impression que nos producteurs, certains mon oncle, n'aiment pas justement la petite mèche blanche chez les dames et tout. Et c'est dommage parce qu'on aime ça les mèches blanches. C'est rassurant. Elles font un excellent travail. Veux-tu que je te donne les miettes? Et je te dirais qu'il y a un des patrons de Lisa Laflamme qui est une patronne. Donc, la décision de la mettre à la porte a été prise à un palier et le palier plus haut, ce sont des femmes. Et ça, c'est intéressant. La question, c'est une jeune patronne? Ah, ça, il faudrait que je l'aille vérifier. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé dans le métier, je suis un tout petit peu plus vieille que vous deux, quand j'ai commencé dans le métier, en télé, il n'y avait pas... Tous les patrons étaient des patrons. Et maintenant, en télé, il y a beaucoup plus de femmes patronnes. Et si tu regardes, même différentes stations de télévision au Québec sont dirigées par des femmes, des femmes productrices. Donc, on ne peut plus dire que c'est un milieu macho, que c'est un milieu patriarcal. C'est un milieu qui est beaucoup, beaucoup dominé par les femmes. Donc, c'est intéressant de voir justement la façon dont on traite les femmes dans un milieu dominé par des femmes. Puis en même temps, souvent on va dire que la compétition entre les femmes, c'est elle qui a créé cette compétition-là. Moi, c'est vraiment... Écoute, cette femme-là, oui, les codes d'écoute, elle était réellement aimée. Oui, numéro un. Numéro un, il y a eu... Bon, oui, certains ont parlé de conflits toxiques, mais en contrepartie, on parlait justement de quel point on a voulu changer tout à l'interne. Plusieurs employés sont sortis disant à quel point cette femme-là avait de la rigueur qu'elle était travaillante, qu'elle était sympathique. Donc, moi, des cheveux gris. Puis là, quand tu regardes un peu ailleurs au Canada, c'est Lord Robertson, 77 ans, les cheveux blancs, gris, tu sais, qui est encore là en poste. On vient de parler de Pierre Bruno, que son âge avait quelque chose de rassurant. Et là, une femme qui est encore au sommet de son âge. Moi, c'est ça qui est venu me chercher. S'il avait décidé elle-même de quitter ou s'il avait vraiment eu des raisons déplorables. OK, on comprend pourquoi soudainement, elle n'a plus son micro ou sa caméra, puis ça, comme vous voulez, mais c'est une femme qui est encore ultra respectée, que les gens aimaient. Et du jour au lendemain, on dit souvent qu'en radio, c'est un siège éjectable. Mais elle, on a l'impression, un peu comme la voix, qu'on a pas aisé sur le bouton, qu'elle est partie, merci, bonsoir. Et ça, je trouve que c'est vraiment inacceptable parce qu'on n'a pas le fond de l'histoire. C'est ça, moi, qui viens me chercher. Si on avait les raisons précises, on les aura plus qu'on. Peut-être un jour. On va mettre un homme là-dessus. On va aller faire des recherches. Les deux bonnes nouvelles, qui ont été récupérées par CD News et qui ont été reçues de l'Ordre du Canada. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Effectivement. Et qu'elle a pu couvrir les funérailles d'Elisabeth II. C'était donc la section vedette, les hauts et les bas des vies d'une vedette à cette revue de l'année culturelle 2022 de Cube Radio. La revue de l'année culturelle avec Sophie Durocher. On est de retour à la revue de l'année culturelle à Cube Radio. On passe à la moulinette l'année 2022. Une année qui a quand même été marquée. Il n'y a absolument rien de drôle là-dedans par différentes controverses à caractère sexuel. Je vous donne juste quatre noms d'affaires. Il y a eu l'affaire Julien Lacroix, l'affaire Fred Dubé, l'affaire Philippe Bond et l'affaire Wynne Butler de Arcade Fire. Il y a quelque chose en commun à ces quatre affaires-là. C'est que dans aucun des cas, les allégations ou les entre guillemets accusations n'ont été testées devant les tribunaux. Mais ça a quand même marqué l'année. Moi, quand j'ai vu l'année se dérouler, je me disais, avant MeToo, donc il y a cinq ans de ça, on n'aurait jamais eu ces scandales sexuels-là. Donc, c'est quand même la preuve qu'avec MeToo, la parole s'est libérée, Patrick. Oui. Moi, ce qui me fait peur en étant journaliste, c'est justement quand je vois des enquêtes. On a l'enquête du devoir, on a eu la contre-enquête de la presse. J'entends des collègues qui fouillent. Moi, j'ai travaillé avec des gens dans la vie, on m'a posé des questions. Moi, ça, ça me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai l'impression qu'on met quelqu'un dans une mire et que là, on ne lâchera pas avant d'avoir trouvé quelque chose. Ça, ça me fait un peu peur. Il y a des gens là-dedans qui méritent amplement, je n'aime pas de nom, mais je connais des gens dans le milieu qui mériteraient d'ailleurs d'être dénoncés qu'ils ne sont pas et qu'il y en a qui le sont mais qu'on a fait peut-être de façon le tribunal populaire et depuis quand c'était des journalistes qui deviennent des enquêteurs pour trouver, on va chercher. Ça, c'est une bonne question. Moi, on m'a vraiment appelé pour quelqu'un et on m'a dit t'es-tu sûr que t'as pas d'autres choses que ce que... Mais ça existe. Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est le côté fouille-merde du journalisme. C'est ce qui sortait dans l'enquête de la presse, certaines jeunes femmes qui disaient avoir l'impression d'être recruté littéralement. Ça, c'est ce qui me fait peur face à notre métier. C'est qu'il y a des gens qui font ça. Moi, je suis sur le dossier de et je ne lâcherai pas le morceau avant d'avoir trouvé. Puis, il y a des gens là-dedans qui posent... Il y a un acharnement peut-être qui t'inquiète. Ça, ça me fait un peu peur. Puis, même face à notre métier de journaliste, j'ai des collègues qui ont passé une année à fouiller sur des noms. Ça se peut pas. C'est peut-être un petit peu trop qu'est-ce que tu en penses, Anaïs. Pour les journalistes, ça m'a amené aussi un dada, un bonbon de je veux être... Le devoir a fait ses forts. On veut gagner un prix de journalisme en faisant ça. Le devoir a vraiment fait ses forts avec Julien Lacroix, Pierre Morin. J'ai l'impression aussi que peut-être certains journalistes aussi qui ont ce désir d'être les prochains à sortir le scandale. C'est dangereux. C'est ultra dangereux. Effectivement. Il y a des noms qu'on entend depuis des semaines dans le milieu où ça va sortir. Ça va sortir. Ça sort pas. Ça sort pas. Ils ont travaillé sur un dossier. On est sur un fil mince qui est dangereux et moi, ça me fait un peu peur. Quand Julien Lacroix s'est sorti la contre-enquête de la presse, ça y est. C'est ça. Exactement ça. On a créé une espèce de monstre. Une grosse boule de neige qui est en train de devenir immense et là, bang, ça commence à fondre et à devenir dangereux. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu poses la question est-ce que le travail journalistique doit se substituer au travail de l'enquête de police? La question est excellente. Et combien de ces histoires-là qui ont été à l'origine soulevées par des journalistes vont se retrouver devant, dans un palais de justice un jour? On le sait pas. Si on pense par exemple à l'affaire Roson qui avait commencé dans les journaux, à un moment donné, ça s'est retrouvé dans un palais de justice. la même chose avec Éric Salva et ça a commencé dans les journaux, ça a abouti au palais de justice. Donc, on peut se poser la question dans ce cas-là, qui parmi ces gens-là, ça va déboucher sur des réelles accusations? Il y a le contraire aussi avec Phil Bond, entre autres. Il y avait une des jeunes femmes qui a témoigné qui, elle, en Outaouais, avait dit « Je suis allée voir la police et on ne m'a pas pris en considération. » Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui, j'accepte de parler, c'est parce qu'à l'époque, lorsque j'ai eu à voir les policiers, on m'a fait sentir... Ça, c'est incroyable. Oui, donc, il peut y avoir du positif. Comme tu dis, ça peut amener justement à un procès, du moins en termes judiciaires. Sinon, pour cette jeune femme-là qui a tenté d'aller voir la police et qui s'est fait regarder en voulant dire « On te croit plus ou moins », je peux comprendre qu'elle a envie de parler. On ne connaît pas les détails et c'est possible aussi que devant la preuve qui lui avait été soumise, la police a dit « Écoutez, il n'y a pas de matière. Ah, on n'a pas suffisamment d'éléments pour aller de l'avant. » Donc, moi, le danger que je vois toujours dans tout ça, c'est que j'ai toujours peur que le message qu'on envoie aux gens, hommes ou femmes qui sont victimes, c'est de leur dire « Écoutez, ça ne sert à rien d'aller voir la police parce que ça n'aboutira pas à une enquête. » Ça ne sert à rien de faire une enquête de police parce que ça ne mènera pas à des accusations. Puis ça ne sert à rien qu'il y ait des accusations parce que ça n'amènera pas à un verdict de culpabilité parce que quand on fait le bilan de l'année 2022, il faut aussi souligner que Luc Wiseman a quand même été condamné à la prison pour avoir abusé d'une mineure. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est ça, un producteur de télé ultra connu. Donc, justice a été rendue et dans un cas qui n'est pas dans le domaine culturel, mais André Boisclair a quand même été condamné aussi pour des sévices sexuels. Donc, il faut faire attention, je pense, dans le message qu'on envoie de, il y a des histoires dans les palais de justice, peut-être c'est des gens moins connus, mais ça débouche sur des accusations et des condamnations. Donc, c'est important aussi de le mentionner. C'est important de dire aussi que, je dénonce par rapport à ces enquêtes-là, je ne considère pas que ces gens-là sont blancs comme neige. Le problème, c'est qu'on les a condamnés de façon populaire. C'est le tribunal populaire. Mais c'est ça, mon problème. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est demain, quelqu'un peut décider d'anéantir la carrière de quelqu'un basé sur rien ou presque. Et là, voilà, jusqu'à preuve du contraire, maintenant, tu es coupable. Et moi, c'est ça qui me fait peur. J'entends tellement de choses dans le milieu et tout, tu te dis, mais où on s'en va? Puis aussi, le problème, c'est quand même les vrais, les vrais coupables. Il va falloir démêler le vrai du faux. Ça va devenir... Et il y a juste une façon de le faire et c'est dans un palais de justice parce que toute personne a le droit d'abord à la présomption d'innocence puis ensuite, même si tu fais l'objet d'accusation, tu as le droit de pouvoir présenter ta version des faits. Ta défense aussi, oui. Or, dans les cas qu'on présente ici, combien parmi eux ont vraiment eu l'occasion de présenter leur version des faits et de la confronter à la version de la plaignante ou du plaignant? Ah, puis c'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. Sans prendre la défense, peu importe, Julien, Fred, Philippe ou Wynne Butler, certains ont tenté quand même de prendre la parole disant je n'ai rien fait de ça mais peu importe ce qu'ils vont faire puis c'est ça que j'ai trouvé spécial aussi moi d'un fil de bande qui a juste fait merci, bonsoir, je n'existe plus, je me retire de la vie publique comparativement à d'autres qui ont pris la parole, qui ont tenté et qui ont finalement on dirait plus mis de l'eau sur le feu, sur le feu, c'est particulier aussi, il y en a peut-être là-dedans qui sont totalement, qui n'ont rien commis de grave, on ne sait jamais. On en a. Oui. qui sont innocents puis il y en a qui vont être innocents puis qui... On parle de Latinevski, Alex a dit hé moi là, il a levé la main oui, c'est ça hé moi là, je veux juste dire que je n'ai pas toujours été correct puis je m'en excuse c'est fou oui, Latinevski puis il a complètement disparu de la carte comme d'autres alors que c'est complètement je ne dis pas qu'il est blanc et Dan Bigrat est revenu alors que lui aussi il y a une fille qui avait pris oui mais c'est ça c'est qu'on ne peut pas on s'en trouve à faire le procès ben c'est ça le problème c'est du cas par cas mais qui se ramassent toutes sont toutes considérées comme Gilbert Rozon et Red Salvaire et puis là tu as Yann Perrault mais pourquoi on les met dans le même sac Yann Perrault contrairement aux deux autres c'est pas tout à fait la même chose mais ils sont tous considérés Yann Perrault est rendu à Paris il est changé d'air c'est comme c'est ça que je trouve la suivi sa conjoint mais c'est important de mentionner qu'en effet c'est pas la même gravité dans chacun des cas et il y a une seule façon de régler tout ça et d'aller vraiment voir dans le fond des choses qui s'est vraiment passé même s'il est imperfait c'est notre système de justice et justement en parlant de système de justice le procès retentissant dont on a parlé mais là sans fin cette année je vois des yeux rouler mais c'est une tristesse c'est une téléréalité c'est le procès qui opposait qui opposait Amber Heard et Johnny Depp moi j'attends la saison 2 j'attends la saison 2 on n'en veut pas de saison 2 en plus elle retourne en appel on n'en veut pas de saison 2 nous aussi retournons en appel une saga interminable et encore une fois le procès se déroulait dans un palais de justice mais tout le monde avait son opinion moi je la crois à elle moi je crois à lui même si ce n'était pas un procès populaire c'était un procès qui s'est quand même déroulé dans les chaumières tu l'avais live ce sont des millions de personnes qui écoutaient ça et qui oubliaient littéralement c'est des humains qui vivent ça tu pensais que c'est un film ça a l'air d'un film puis de voir moi c'est la couverture médiatique certains préfèrent Johnny d'autres Amber vous décidez le camp une journée le lendemain tu peux changer ce qui était fascinant c'est que tu n'aurais pu nous utiliser ça par épisode la saison 1 le doigt coupé matière fécale sur le lit Kate Moss moment loufa qui était tito ça n'arrêtait pas c'est comme moi la matière fécale sur le lit je ne l'en revenais juste pas elle s'est fait ramasser elle sur les médias sociaux on s'est étudiant Johnny Depp qui arrivait à son procès dans une grosse voiture noire il envoyait la main au moment où il attendait le verdict il était dans un bar ça ça a fait le tour du monde quelques jours avant il était sur scène lui il chantait la vie de rockstar et tu as Amber Heard de son côté qui ne pouvait rien faire et c'est fait malmener moi vraiment la presse médiatique à l'égard de cette femme à un moment donné moi j'ai eu peur pour sa vie je me disais se faire non mais démolir comme ça par les médias alors que Johnny Depp tout le monde faisait l'éloge de cet homme là personne ne sait ce qui s'est passé je ne crois pas qu'il y en a un qui est vraiment noir et l'autre blanc il y a vraiment plusieurs ondes grises dans tout ça et je trouve que celle-ci c'était pas gentil puis elle n'a pas le 10 millions pour lui rembourser justement ce qu'elle doit lui donner c'est épouvantable mais au-delà de l'argent c'est l'estime de cette fille là c'est au plancher c'est ça la mère oui mais il y a quand même des cas où elle avait à un moment donné elle avait dit qu'il avait jeté quelqu'un par dessus en bas de l'escalier oui elle est allée fort à un moment donné il faut aussi capitaine capitaine mais Kate Moss qui vient témoigner pour dire qu'il ne l'a jamais poussé cet effort oui ça c'était un moment ça a été un moment marquant de ce procès je dirais même un point tournant mais c'était ridicule parce que c'est pas parce que j'avais frappé une femme je ne peux pas non mais c'est parce qu'elle se servait de ça en disant voici comment cet homme là est basé sur un mensonge il y a aussi Vanessa Paradis qui l'a dit j'ai tout écouté ça mais Amber je l'ai pris en pitié que voulez-vous bon ben là c'est clairement dans l'équipe de Amber j'adore Johnny je l'aime Johnny au bout mais j'ai trouvé il m'a dit qu'on pouvait une journée changer je trouve juste que Johnny Depp ça en est vraiment bien sorti comparativement à Amber mais il a quand même perdu des plumes il y a aucun des deux qui n'a pas perdu de plumes il a perdu des plumes mais bien moins que Amber c'est sûr mais en même temps mais il reste que les gens ont beaucoup analysé la situation aussi en fonction d'elle c'est une femme donc c'est forcément une victime et lui c'est un homme donc c'est forcément un salaud et on sait que la vie est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus nuancée que ça il y a un autre une autre controverse qui a eu lieu quand même en 2022 même si l'affaire Marie-Pierre Morin et une chanteuse dont je n'ai pas le droit de prononcer le nom ça n'a pas eu lieu cette année mais cette année c'est là que Marie-Pierre Morin donc on la voyait à l'écran dans le film Arlette un film réalisé par Marie-Lou Wolfe et il y a même des gens qui avaient dit ils n'auraient même pas dû la prendre en casting ils n'auraient même pas dû considérer lui donner le rôle vous vous avez peut-être vu le film Arlette est-ce que ça valait toute la discussion sur Marie-Pierre Morin moi je l'ai trouvé un peu ordinaire dans ce film-là moi je parlais j'ai fait des entrevues je tenais bien Marie-Pierre aussi mais toi tu es amie avec tout le monde dans le jet set mais c'est un peu Marie-Pierre je considère que dans toute la gang qu'on a nommée depuis tantôt c'est peut-être celle qui a travaillé le plus fort pour changer de vie pour s'améliorer elle avait un problème de toxicomanie problème de personnalité elle l'a travaillé la fille absolument puis moi quand je suis arrivé avec Marie-Lou et Marie-Pierre je dis Marie-Lou pourquoi ça prend quand même du guts pour dire hey c'est toi qui l'as le rôle elle m'a dit pourquoi les trois premières auditions c'était la meilleure la quatrième je l'ai invitée l'audition durait trois heures et demie elle n'a jamais lâché c'était elle Arlette moi je considère que c'était elle Arlette si c'était la meilleure je pense qu'elle a payé sa peine elle a fait ce qu'elle avait à faire elle a fait ses devoirs elle n'a pas fait semblant elle a vraiment suivi une thérapie elle s'est améliorée elle ne s'impose pas elle ne rentre pas avec un bulldozer dans le milieu artistique elle le fait avec élégance et moi je lui lève mon chapeau à savoir si on aime le film ou pas j'ai pas détesté c'est pas une grande année pour le cinéma québécois je vais vous dire il y a quand même une confession mais surtout ne tombez jamais sur Sophie un matin de visionnement de presse quand elle a vu le film avant vous parce que là elle va elle va gâcher je sais très bien c'est très bien dit Anaïs on va conclure ce segment là sur la controverse simplement en silence on va laisser place à la musique on va écouter quelques notes de Karim Ouellet qui nous a à quitter cette année j'ai eu 30 ans en décembre et je ne sais plus pour qui me prendre je sais que tout ce qui monte va redescendre comme descendre comme descendre la revue de l'année culturelle avec Sophie Durocher on est de retour on est de retour à la revue de l'année culturelle de Cube Radio et évidemment on ne pouvait pas parler de cette année 2022 sans parler de télévision il y a eu des choses extraordinaires et il y a eu des gros n'importe quoi Harry et Meghan c'est quoi ça cette patente là sur Netflix un gros n'importe quoi un million de dollars c'est important deux pleurs ça fait musicographie de musique plus pour 6 heures c'est un peu ça à deux bébés gâtés multimillionnaires qui se plaignent de la vie dans leur maison à 15 millions de dollars exactement c'est indécent quand même c'est indécent même le 100 millions que Netflix leur a donné pour créer du contenu même ça c'est indécent c'est indécent quelle est la compétence pourquoi ces deux là créer du contenu Netflix je connais du monde qui serait tellement plus pertinent pour faire ce boulot là mais bon mais cette première série là c'est interminablement long c'est inintéressant le seul bout qui m'a retenu un peu c'est quand on parle des médias britanniques et de la presse et tout ce qui vient avec leur acharnement et tout ça puis l'espèce des médias privilégiés qui reçoivent des informations particulières du royaume je trouvais ça fascinant mais à part ça ça tombe à plat les complains de madame je savais ce qu'ils faisaient avec ce documentaire là visuellement parce qu'ils sont quand même aimés c'est pas tout le monde qui déteste ce couple là 81 millions de personnes qui ont écouté ça on était quand même allés chercher avec la musique après ça on voit Mégane et Harry il y a une photo les deux sont dans une cuisine dite normale avec leur sucre puis une bière qui a l'air d'une la batte de 50 rien n'est normal ça est venu me chercher cette photo là mon dieu c'est un petit comptoir de cuisine normal comme dans mon appartement que j'avais à Hachlaga cette photo là je me suis dit ok il y avait vraiment ce souci là de on est des gens du peuple et de les humaniser donc il y a quelque chose on s'est rencontré sur Instagram mais ça ne les rend pas attachants pour autant c'est ça que moi j'ai trouvé les deux sont sur leur sofa qu'ils parlent il y a des moments que je trouve très malaisants quand elle fait le salut et qu'elle se moque presque puis là tu le vois lui mais ça s'est fait ramasser aussi avec pourquoi elle fait ça non moi j'ai trouvé si le but de cette série là était de les rendre attachants d'expliquer des choses ils ont passé complètement à côté parce que moi après trois heures je me suis oh non moi je ne me retappe pas les trois prochaines heures c'est une longue série et moi c'est même avant j'ai décidé que je ne le regarderai pas parce que je considère que je n'ai pas trois heures à perdre dans ma vie il faut que je lise à la recherche du temps perdu de Marcel Proust qu'est-ce que tu veux mais je t'ai curieuse moi j'avais une entrevue avec Oprah ben voilà t'as pas besoin de boire ça parce que tu savais tout alors quand on parle de télé moi je trouve que 2022 bon à part Harry et Meghan quelle année extraordinaire en télévision québécoise je vais juste nommer quelques éléments bon la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé réalisé par Xavier Dolan avant le crash écrit par Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte indéfendable versus stade donc la grande les familles étaient quasiment déchirées et la série surprise chouchou alors je vous laisse lequel vous avez envie de parler quel a été vous votre ou vos coups de cash avant le crash moi je crée un scandale j'ai pas aimé ça avant le crash bon on va te laisser parler plus tard parce que nous on a aimé ça nous Lévesque-Lizotte mais j'ai un devoir de conscience de le terminer pendant les vacances mais mon mari et moi après trois épisodes on s'est dit c'est lourd on a pas le goût et pourtant ça reste un peu le but de l'émission moi je me suis vraiment retrouvée interpellée puis j'ai trouvé que très longtemps la télévision québécoise mettait j'ai rien contre Yamaska mais tu sais c'était les drames la famille l'auberge chinoise non mais on a eu beaucoup ça au Québec et là d'avoir une jeunesse une Kim Lévesque-Lizotte qui est extraordinaire avec un Éric Bruneau qui met de l'avant moi je me suis reconnue j'ai 35 ans j'ai mon mari on s'est posé la question est-ce que je veux un autre enfant oui et non en même temps au niveau professionnel oui à ce moment-là le pied dans la bouche c'est une scène marquante en télévision on voit la sexualité autant avant le crash que dans Chouchou la sexualité a été exploitée donc ça en télé je trouve que ça fait du bien à heure de grande écoute et ce sont des réalités qu'on a moins exploitées soit cette jeune femme-là congé de maternité c'est important pour moi de retourner travailler mais je veux en même temps être une bonne mère ce besoin-là de performer d'avoir le fameux Boys Club donc une gang de gars amis ensemble mais tu veux donc bien être celui qui fait le plus d'argent aussi pour montrer très intéressant être dans la gang j'ai aimé ça je trouve que ça a vraiment ça fait du bien à notre télévision donc moi j'ai été j'ai le fun d'avoir des nouveaux auteurs parce que bon Kim l'avait avec Lisotte on l'avait connue évidemment elle avait écrit les simones entre autres mais là on est complètement ailleurs c'est complètement différent aussi il faut le dire au départ c'est un projet d'Éric et tranquillement Kim le matin a commencé ah bah je pourrais faire puis il y avait une espèce de technique où lui écrivait le jour elle lisait la nuit puis elle tranquillement s'est inclue au projet puis c'est devenu un bon team mais c'est de la télévision moderne qui parle de bon de personnages urbains et tout ça mais il y avait quelque chose de très très moderne de très rapide dans la réalisation et dans l'écriture et dans les personnages tu sais on est loin de c'est ça vous m'avez convaincu je vais suivre c'est quand même très drôle Manu Solément-Loup est extraordinaire il est drôle là-dedans il y a plein de bons personnages alors toi juste rapidement un coup de coeur dans l'année moi mon coup de coeur j'ai beaucoup aimé la nuit où Laurier Gaudreau s'est éveillé à mon avis il y a peut-être un épisode de trop il y a des longueurs à certains endroits mais il faut établir les choses c'est-à-dire que le premier épisode est long mais il fallait ça pour que tu comprennes la dynamique entre les personnages le personnage de Julie Breton on a compris un peu son pattern on n'a pas besoin de nous le montrer 4-5 fois là aussi on voit de la sexualité de façon assez frontale mais moi tu le sais non mais je trouve ça important d'en voir à la télévision si ça fait en sorte que des enfants qui n'entendent pas parler à la maison avec les parents puis là soudainement bon c'est pas une série jeunesse j'en conviens ils vont voir les testicules de Patrick Guillaume ils sont pas en apprendre des choses des testicules de Patrick Guillaume mais pour vrai c'est important et les images d'André Turpin donc c'est vraiment c'est une très grande série c'est une grande réussite peut-être un peu long qui aurait mérité d'être un peu resserré mais c'est quand même mon coup de coeur j'ai beaucoup aimé aussi ma mère qui est peut-être sous-aimée un peu qui est sortie en fin de saison mais que j'aime beaucoup Chantal Fontaine est une comédienne absolument extraordinaire et c'était le fun de revoir Virginie dans un premier rôle tellement Chantal Fontaine depuis fort longtemps mais c'est vrai que c'est passé un peu sur le radar j'ai terminé hier j'ai beaucoup aimé puis moi Chouchou j'ai aimé ça mais j'ai vu une série l'année dernière qui s'appelait The Teacher et c'est exactement la même histoire puis je connaissais déjà l'histoire de Marie K. Létourneau je trouvais que c'était un peu il n'y avait pas beaucoup de trucs qui me retenaient je savais où ça s'en allait ça m'a un peu mais j'ai adoré les deux séries précédentes de Simon Simon Boulay et Géolocaliser l'amour j'ai adoré ça j'ai aimé aussi Chouchou mais je connaissais un peu du choix non mais Evelyn Brochu c'est important de le mentionner elle est extraordinaire mais lui aussi qui était très bon aussi dans le secours de Véatrice mais la chimie entre ces deux acteurs Steve Laplante c'est exceptionnel comme rôle là-dedans aussi mais c'est important de mentionner aussi qu'on a une télévision au Québec qui dans certains cas peut être frileuse mais dans certains cas Ose et Chouchou pour ceux qui ne l'ont pas regardé c'est l'histoire quand même d'une professeure qui tombe amoureuse et a des relations sexuelles intimes avec son élève mineur et tout le temps ça joue sur la corde raide entre tu t'attaches au personnage et en même temps tu les juges et tout ça mais juste qu'on se permette à notre télévision d'aborder de plein front ce sujet-là je trouve que c'est bien c'est important tu t'attaches tellement à eux Kéveline tu te dis mais son personnage elle n'a pas le droit de faire ça voyons donc il faut qu'elle aille en prison puis en même temps tu te dis mais je l'aime tellement on veut la protéger donc je pense que l'écriture de Simon tu te veux comme d'attitude on ne voulait pas qu'il se fasse pogner on l'aimait d'attitude moi je voulais qu'il se fasse pogner d'actitude qu'est-ce que tu fais là un tueur en série alors il faut absolument qu'on parle en 2022 d'un événement marquant quand même en télé la fin de District 31 cette série fabuleuse de Luc Dion rarement au Québec bon enfin rarement c'est arrivé à quelques reprises évidemment mais une quotidienne avec des gens où on s'attache à ce point là au personnage où on est toujours suspendu à leurs lèvres à la fin de chaque épisode en se disant mon Dieu mais qu'est-ce qui va se passer demain et des finales de saison qui ont toujours été très marquantes et qui nous ont laissé pendant tout l'été à attendre le mois de septembre avec le retour de la saison ça a été quand même triste la fin de District 31 Triste mais à mon avis on était rendu là on avait fait le temps quand Popo est mort j'avais décroché un petit peu déjà depuis quelques saisons je trouve que là stats et stats et je te dis le temps stats et indéfendables c'est un vent de fraîcheur je trouve que c'est des nouveaux auteurs c'est ça fait du bien puis on en a deux puis étonnamment tout le monde disait au départ mais lequel on va écouter les deux les deux moi j'écoute les deux je suis à jour avec les deux et je ne veux pas choisir entre les deux tes écoutes avec tes chiens mes cinq chiens saucisses c'est très bon la musique port et les chiens saucisses toi Anaïs la fin de District 31 moi j'ai pleuré à la fin de District 31 j'ai pleuré aussi puis on ne s'y attendait pas la nouvelle est sortie un mardi si je ne me trompe pas début l'après-midi on ne l'avait pas vu venir mais pas du tout les acteurs non plus ils venaient tout juste d'être conviés par un appel conférence en disant la fin de la saison la saison sera la dernière donc on dirait je ne sais pas des fois on voit venir ça la fin de quelque chose une émission il y a des Gino qui vont le dire longtemps d'avance on a le temps de se préparer mais District moi ça a été un gros deuil j'ai passé l'été elle me pose la question qu'est-ce que je vais écouter puis encore à ce jour Poupou j'adore moi j'écoute pas Stat quand ça se passe dans les hôpitaux je décroche moi tu vois je suis hypochondriate je pensais que je serais incapable et finalement je ne m'en tire pas moi depuis Urgence j'en ai pas trouvé une autre qui est Rouge Anatomy il y en a eu tellement non mais c'est ça à Amsterdam et tout ça ça vient moins me chercher mais indéfendable mais non je suis plus indéfendable quand on est dans la loi mis à part là je commence à m'habituer mais ça m'a pris du temps et c'est vrai tu parlais de Poupou ou encore tu sais Mathieu Baron également donc les deux ensemble les premières scènes où on voyait Sébastien Lelort Mathieu Baron je me disais il me semble il y a deux mois même pas là vous vous détestiez j'ai trouvé ce choix là particulier de la part de la réalisation mais en même temps là ça fonctionne mais c'était bizarre mais c'est du comédien ils sont capables de suivre le beat la dynamique d'une quotidienne fait ça il n'a pas tant de ça c'est pas évident en effet mais en tout cas conclusion il se fait de la sacrée bonne télé au Québec et donc moi ma série chouchou de l'année c'est la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé je trouve que Xavier Dolan c'est quelqu'un qui a compris c'est quoi la réalisation c'est raconter une histoire avec des images et je pense qu'il y a quelques réalisateurs au Québec de cinéma qui auraient intérêt à aller faire un stage avec Xavier Dolan pour apprendre c'est quoi la réalisation tu as mangé aussi je te dirais pas juste au Québec c'est ça je pense qu'il y en a une couple et toi Sophie t'as pas dit si t'étais stat ou indéfendable ben moi les deux vraiment honnêtement les deux moi mon problème dans la vie c'est que je manque de temps donc dans beaucoup beaucoup de ces séries là je regarde les premiers épisodes pour pouvoir faire des entrevues avec les invités et après ça la vie me rattrape et puis là il y a une autre série qu'il faut que je suive pour faire une autre entrevue avec un autre invité c'est ça c'est la même chose que toi mais moi je ne décroche pas mon cœur est brisé constamment mais l'orier quand même va rester dans mes dans mes grands coups de cœur de cette année 2022 ben vous vous êtes mes deux coups de cœur de 2022 merci beaucoup d'avoir fait la revue de l'année avec moi c'est un plaisir Patrick Delisle-Crevier Anaïs Gertin-Lacroix merci beaucoup à vous deux puis merci beaucoup à vous d'avoir choisi Cube et d'avoir choisi aussi cette revue culturelle pour qu'on passe ensemble en revue tout ce qui s'est passé et mon dieu on a fait deux pages au complet mais mon dieu on avait tellement encore dont on aurait pu parler merci beaucoup d'avoir été là et passez un très beau temps des fêtes